Alors est-ce qu'il est possible de développer la coopération naturellement au sein du groupe ? Alors oui, vous pouvez la rendre plus facile, vous pouvez aussi la rendre plus difficile avec quelques petites astuces et on va en voir vers une aujourd'hui. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir comment donner une vision à long terme à votre groupe permet d'y développer la coopération le plus naturellement possible. Alors pour ça, je vais vous raconter une petite histoire qui a été mise à imaginer et testée par des sociologues. Imaginez, nous sommes à un dîner, nous sommes 10, 12, 15, le nombre que vous voulez, et donc nous sommes dans un restaurant et à la fin, on voudrait éviter le fameux sketch en Muel et Robin que vous connaissez peut-être, où on essaie de savoir qui a mangé quoi, enfin bref, la pauvre Muriel s'énerve pour essayer de savoir qui a mangé quoi, personne ne s'en rappelle. Donc c'est toujours un petit peu compliqué en fin de repas. Alors on va faire quelque chose de très simple. On est 15, et bien on va diviser par 15 la note. Et donc tout le monde va payer le même prix. Évidemment, certains vont payer un peu plus cher ou un peu moins cher de ce qu'ils ont fait. Alors on va considérer deux cas de figure. Le premier, on va l'appeler coopérer. Donc je mange tranquillement et puis je discute avec mes voisins, je passe un bon moment et à la fin je paye un peu plus ou un peu moins que les autres, bref, voilà. Et puis le deuxième, on va l'appeler trahir. J'essaie de manger le maximum pour être sûr que ce soit les autres qui payent pour moi plutôt que moi qui paye pour les autres. Alors ce qui est intéressant, c'est que les sociologues se sont rendus compte qu'avec les mêmes personnes, j'insiste bien, les mêmes personnes, eh bien le pourcentage de gens qui coopèrent ou qui trahissent change en fonction d'un seul critère. C'est est-ce qu'ils vont remanger ensemble une autre fois ? C'est ce qu'ils ont appelé la distance d'horizon. Est-ce qu'on va avoir une vision à long terme, c'est-à-dire de remanger ensemble, de re-coopérer ensemble ou non ? Et effectivement, ça, ça fait toute la différence. Si on va remanger ensemble, eh bien, je n'ai pas tout à fait intérêt quand même à vous trahir comme ça, sinon ça ne va pas, vous n'avez plus m'inviter la prochaine fois. Si par contre, c'est la première et la dernière fois, eh bien le nombre de personnes qui va trahir va augmenter. Alors, parfois, pourtant, lorsqu'on lance des projets, les projets sont à durée limitée. C'est-à-dire qu'on a des fois un début et puis on fait quelque chose et on a une fin. Alors, ça peut durer une semaine, trois mois, six mois, deux ans, bref. Et après, ça s'arrête. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, même un projet un peu long, eh bien, ça ne pousse pas vraiment à la coopération. Alors, c'est tout l'intérêt de la communauté de projets dont on a plusieurs fois parlé. Rappelez-vous, on avait parlé dans un truc d'animation, votre projet mérite une grande communauté. Et effectivement, si vous avez des projets, mais lorsque le projet est fini, vous vous dites, tiens, on fait partie de la même communauté, il y aura d'autres projets. Alors, peut-être le prochain, ça sera ensemble, peut-être ça ne sera pas ensemble, ça sera avec d'autres, mais encore, il y en aura d'autres, etc. Vous allez donner une vision à long terme simplement par l'appartenance à cette communauté. Alors, l'intérêt, c'est qu'effectivement, on va avoir à la fois des équipes projets qui vont produire et c'est plus facile de produire lorsqu'on n'a pas, si on ne veut pas avoir une grande hiérarchie très structurée, de produire avec des petites équipes. Donc ça, ça marche bien. Et la communauté, par contre, elle, c'est un groupe qui va plutôt créer une identité commune et qui va nous donner cette vision à long terme. Alors, ça passe bien à l'échelle parce qu'elle peut durer longtemps, elle n'est pas définie comme certains projets. Et puis, là, vous n'êtes pas limité à une petite équipe. Vous pouvez être assez nombreux, même très, très nombreux, et donc tant mieux. Donc, imaginez que votre projet soit au sein d'une grande communauté. Eh bien, c'est cette communauté qui va vous donner cette vision à long terme qui va développer la coopération, y compris au sein des projets. Alors, à vous de jouer. Qu'allez-vous dire à votre communauté pour lui donner une vision à long terme ? Vous pouvez le partager dans les commentaires ci-dessous. Vous pouvez, donc, n'hésitez pas, commenter. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, bien sûr. Et puis, comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501